Dis la vérité, t'as jamais rêvé, t'as fait un rêve... J'ai rêvé de toi, Cyril. Non, j'ai rêvé. T'as rêvé de Thierry Ardisson ? Sûrement pas. Je l'avais en vrai, ça va. C'est devenu un cauchemar. Non, mais t'as jamais fait un rêve... Doc Gynéco, lui, pendant l'émission, tu rêves de qui ? Mais il dort tout le temps. Oui, justement, bref. Christine, je veux des réponses, là. Allez-y. Moi, non. Vraiment, vraiment. De quelqu'un connu, non. Ah, tu veux vraiment des réponses ? Oui. Alors, le dernier, mais il va un peu te choquer, parce qu'on ne le connaît pas, c'était un plan à trois. Il y avait toi et Diego, ton garde du corps. Il est sexy, à mort, celui-là. Je ne sais pas où il est. Il est sexy, la petite barbe et tout et tout. Et en fait, il était devant la porte pour nous dans un hôtel, nous toucher ensemble. Je te dis tout. Et d'un coup, tu dis, faisons entrer Diego. Et il entre, du coup, voilà. Et Diego a ramené sa tartelette. C'est vrai qu'il est très, très sexy. Je le vois souffrir maintenant et tout ça. Alors, tu veux que je te dise ? Mets-toi plus sur Diego. Tu as plus de chance. Ah oui ? Non. Avec Diego. Non, mais il change très vite de fil sur le périph. Merci. C'est la preuve, celle-là. Non, non, non. Bien entendu, il est marié, rien à voir. J'embrasse sa femme, d'ailleurs, que j'adore. Voilà. Vous. Une fois, j'ai fait un rêve. Érotique ou pas ? Non, non. Parce que Mathieu dit la vérité, au moins, Mathieu. Ah bah oui. Mais il y avait vous, dans un rêve, je racontais un truc et vous m'avez dit texto dans le rêve, tu t'es cru chez ta mère, fin de ta gueule. Et je m'enlève. Ah, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Rires. Bonsoir, à la voir. Vous, vous avez rêvé qui, vous ? Isabelle, elle est connue ? Bah oui. Alors, j'ai rêvé d'elle. Oh. En Tunisie. Quoi ? Il y a pas longtemps, en Tunisie. Ah ouais ? J'arrivais un petit truc, enfin, j'avais ses affaires. J'ai posé ses affaires à côté de mon lit. Tu te souviens, j'avais ses affaires. Et en fait, le fait d'avoir ses affaires un peu intimes à côté de moi, ça m'a inspiré dans la nuit. Je vais vomir. On vous a mis des petits sacs, hein ? Pour ceux qui se sentent pas bien, vous avez des petits sacs. Et bien sûr, si vous avez un problème, il y a des masques à oxygène qui vont tomber.